Le personnel soignant se mobilise car de nombreuses promesses leur ont été faites. Ils réclament désormais des actes. La priorité aujourd'hui c'est la revalorisation de tous les salaires, pas par des primes. Nous on veut une refonte des grilles avec une augmentation du point d'indice puisque ça fait quand même 8 ou 9 ans que nous ne sommes pas augmentés. S'ajoute l'augmentation des effectifs, l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits. Ici, un tiers des lits sont fermés alors que de nombreux enfants attendent d'être opérés. On a l'intime conviction que la parenthèse a été ouverte pendant le Covid, refermée après le Covid et que là maintenant c'est pareil si ce n'est pire. Parce que tout simplement on n'a jamais eu autant de lits fermés aujourd'hui que ce qu'on a eu par ailleurs. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas recevoir les patients qui n'ont pas été traités pendant le Covid. Lors de ces manifestations un peu partout en France, toute la population est invitée à y participer pour montrer son soutien au personnel hospitalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501